Quelle stratégie pour une meilleure prise en compte de la jeunesse dans le processus de développement au Burkina Faso ? C'est autour de cette question que s'est tenue le conseil d'administration du ministère en charge de la jeunesse le 31 mars dernier. Il s'agissait de la première session du CASEM de l'année 2015 pour le département de la jeunesse de la formation professionnelle et de l'emploi. Sur l'ouverture des travaux de ce CASEM, le reportage de Claudine Bikaba. Deux fois l'an, les responsables du département de la jeunesse se réunissent pour réfléchir sur la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'emploi. Cependant, c'est dans un contexte post-insurrectionnel que s'est tenue la première session du conseil d'administration du secteur ministère de la jeunesse, d'où le thème « Quelle stratégie pour une meilleure prise en compte des questions de la jeunesse dans le processus de développement du Burkina Faso ? » « La jeunesse a été à l'origine de l'instruction populaire et cette jeunesse-là a beaucoup d'attentes vis-à-vis du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que le thème retenu pour ce CASEM vise à prendre en compte l'ensemble de leurs préoccupations. » Le ministère de la jeunesse a en effet de nombreux défis à relever, notamment le défi de la création de l'emploi et la lutte contre le sous-emploi. « C'est lors de ce CASEM que nous allons arrêter en principe le programme d'activité de l'année 2015. Mais d'ores et déjà, je tiens à vous informer que lors de deux conseils de ministres, il a été décidé d'allouer un budget conséquent au ministère de la jeunesse pour pouvoir faire face à la lutte contre le sous-emploi. Et à ce titre, une somme de 10 milliards a été affectée au ministère de la jeunesse en vue de prendre en compte toutes les franges de la jeunesse. À ce titre, bien entendu, il y a 5 000 jeunes qui vont bénéficier d'un appui du ministère et ce dans ce sens. » Le CASEM est donc le lieu pour ses responsables de cette structure de se concerter et de discuter des méthodes et approches pour réaliser les objectifs et le programme qui sera défini au cours de cette rencontre dans le but d'une optimisation du fonctionnement de ce département. Merci d'avoir regardé cette vidéo !